Le tableau qui se trouve derrière moi est assez intéressant parce qu'il nous permet d'offrir une nouvelle lecture de cet espace dans lequel nous nous trouvons, cet espace 1914, dans lequel vous pénétrez à partir d'une large vitrine où se trouvent représentées de façon assez réaliste les troupes françaises, britanniques, allemandes, belges et nord-africaines qui vont s'affronter durant la bataille de la Marne. Pourquoi une nouvelle lecture et pourquoi une double lecture ? Dans la mise en scène, il est présenté entre deux pièces d'artillerie et sur ce tableau, on y voit un soldat français, jeune, tout en équipement, vareuse bleue, pantalon rouge, le barda, et de par sa position, on voit qu'il vient d'être fauché. Ce n'est qu'en s'approchant que l'on peut se rendre compte qu'il a été fauché par une balle qu'il a reçue en plein front. De loin, il est impossible d'identifier effectivement la mort qui vient de le frapper. Ce qui est intéressant, à travers cette peinture, qui est un hommage rendu par René Mel, un artiste de la Première Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, la mort du soldat est peinte de façon héroïque. Le soldat est glorifié dans sa mort. Il n'a pas l'air de souffrir, il a le regard qui porte loin, comme s'il regardait encore l'ennemi dans sa mort. Il ne détourne pas le regard. Et il est évident qu'ici, dans cette composition, on cherche à embellir la réalité, à rendre hommage tout simplement aux camarades perdus. Sauf qu'on est bien loin, effectivement, des faits de ce qui se produit sur le champ de bataille. Les pièces d'artillerie qui entourent cette peinture nous rappellent la violence des combats. Des canons, des pièces d'artillerie légères qui tirent 15 obus par minute à peu près, qui, lorsqu'ils explosent, envoient de la terre, du métal, partout sur le champ de bataille, qui percent et qui mutilent les corps des soldats. Il est bien évident que dans ce type de contexte, un soldat qui viendrait à mourir sur le champ de bataille ne serait pas emporté gracieusement par la mort, mais plutôt violemment. Donc il est intéressant ici d'avoir cette peinture qui est en grand format, c'est-à-dire à taille réelle, pour la mettre en parallèle avec la vitrine 1914, qui est juste en face, où l'on voit les soldats avancer lors des batailles de mouvement, et ce qui est une manière de dire qu'on les voit avancer vers la mort. Et cette mort, elle est symbolisée par les pièces d'artillerie autour de nous, qui nous présentent une réalité un peu plus proche de ce qui va se produire sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !